A Saint-Pen-de-Lon, c'était ce week-end la première soirée Le Jazz fait son bœuf de l'année. Revivez le show de la formation d'Olivier Franck qui était venu jouer un hommage au jazz band Sidney Béchet. Depuis 5 ans, Le Jazz fait son bœuf à Saint-Pen-de-Lon. Deux fois par an, la petite commune du Grand Axe accueille des formations musicales pour des soirées tapas jazz qui font régulièrement sale comble. On voulait que ce soit abordable financièrement, ce qui fait que l'entrée n'est pas chère, c'est 10 euros. Ça fait 5 ans qu'on fait une entrée à 10 euros de manière que tout le monde puisse avoir accès à cette forme de musique qui est finalement très compliquée mais qu'on essaie de mettre à la portée de tout le monde. Oui, c'est-à-dire revenir à la définition qu'en faisait Duke Ellington qui était ma musique est savante mais populaire. Ou l'inverse, populaire mais savante. C'est-à-dire qu'on peut faire de la bonne musique abordable pour tout le monde. On n'est pas obligé de servir de la soupe aux gens. En première partie, les 400 spectateurs ont pu découvrir le Jérôme Gassius Big Five et les standards du swing. Puis l'Olivier Franquintette a poursuivi la soirée avec un hommage à Sidney Béchet. Olivier Franckx, il est mondialement reconnu comme le meilleur de la vie. C'est le meilleur représentant de la musique de Sidney Béchet. Ce n'est pas rien. Et la musique de Sidney Béchet, Sidney Béchet, il est connu pour quelques tubes qu'il a faits, Petites Fleurs, Les Rues d'Antibes, etc. Mais ça a été un très très grand musicien de l'histoire du jazz. Ça, on ne le sait pas, tout le monde ne le sait pas. Donc ce soir, les gens vont l'entendre. Et d'autant plus qu'Olivier Franck a le privilège et l'honneur de jouer avec le dernier saxophone de son maître et idole, Sidney Béchet. Pour moi, il y a un mystère, parce que moi j'en ai 15 saxos de la même marque, du même modèle, quasiment de la même année de 1923. Et celui de Sidney Béchet est meilleur. Alors je me dis, il est meilleur parce qu'il l'a choisi. Et qu'à l'époque, les instruments étaient construits à la main. Donc ils sont tous différents comme son. Mais peut-être aussi que le fait qu'il ait soufflé dedans pendant des années, il a fait vibrer le métal d'une certaine manière, qui a fait que le saxophone s'est ouvert, comme on dit. Et donc que le porte-voix, entre guillemets, s'est amélioré. L'orchestre, constitué pour la soirée, a joué les plus grands classiques du jazzman de la Nouvelle-Orléans. Ainsi que deux inédits. Deux morceaux qu'il n'a pas eu le temps d'enregistrer au saxophone soprano, mais qu'il a enregistrés au piano, chez lui. Chez lui, il travaillait au piano ses nouvelles compositions. Et il a mortalisé ses nouvelles idées à l'aide d'un petit magnétophone. Et son fils, avec lequel on joue assez souvent, on a joué à l'Olympia au mois d'octobre dernier, pour un hommage à son père. Et bien donc son fils a trouvé sur l'envers d'une bande magnétique, une séance de travail de Sidney Béchet, travaillant à son domicile ses nouvelles compositions au piano. Et nous allons jouer deux compositions inédites de Sidney Béchet. Les deux orchestres étaient extraordinaires et l'organisation est particulièrement réussie. Une belle soirée, avec tous les standards du jazz que l'on connaît, que l'on apprécie. Ça a été vraiment du pur bonheur. Je suis une fan de la première heure de Sidney Béchet. Donc forcément, toute la soirée, j'ai été complètement transportée. C'était très bien. Prochaine soirée, le jazz fait son bœuf, au mois de novembre, toujours à Saint-Pandelon.